Dans le chapitre 13, intitulé « Une vie conforme à la volonté de Dieu procure le bonheur ». Quelques extraits. Page 119, la première phrase. « Jéhovah est un Dieu heureux et il veut que vous aimiez la vie. » 1 Timothée 1, 11. C'est presque comique d'entendre cela d'un groupe qui diabolise tout ce qui est fête, anniversaire, Noël et tout ce que vous voulez, mais ça on y reviendra en d'autres endroits. Page 119, l'honnêteté procure le respect de soi et un sentiment de satisfaction. Toutefois, la malhonnêteté est si répandue dans ce monde dépravé qu'il est nécessaire de rappeler ce conseil aux chrétiens, « Dites la vérité, chacun à son prochain ». Je rappelle que ce livre est destiné à des adultes, tout autant qu'à des enfants. Pour des adultes, ce genre de vocabulaire est encore une fois, mais je ne prends pas tous les exemples, ce serait trop long, c'est encore une fois un vocabulaire, un style, une forme qui sont infantilisants. Et dans la même veine, à la page 120, toujours au numéro 5. « Les chrétiens effectueront honnêtement leur journée de travail, à moins que leur employeur ne les y autorise, ils ne prendront pas d'objets qui lui appartiennent ». Voilà. Page 121, Il leur faut donc lire, donc les chrétiens, c'est-à-dire les témoins de Jéhovah, puisque les autres sont tous des faux chrétiens. Il leur faut donc lire et méditer la parole de Dieu et les publications bibliques qui sont une lecture saine. Vous voyez comme à chaque fois c'est le serpent qui se mord la queue, on retombe toujours sur ses pattes, en prétendant, voilà, regardez la preuve que nous avons raison, c'est qu'il faut lire ce qui explique pourquoi nous avons raison. C'est toujours un espèce de cercle. « Faites-moi confiance parce que nous avons raison, nous avons raison parce que faites-nous confiance ». Enfin voilà, ça tourne toujours sur soi-même. Page 122, « Un corps sain contribue au bonheur ». Merci de nous l'apprendre. « Pourtant beaucoup deviennent esclaves de substances toxiques comme le tabac ». Tout à fait juste. « L'Organisation mondiale de la santé signale que la cigarette tue 3 millions de personnes chaque année ». Alors, c'est tout à fait juste. Le problème c'est que quand on considère que toutes les organisations mondiales sont des branches de Satan, pourquoi est-ce qu'on les cite pour dire « Regardez, nous avons raison ». Regardez, voici l'enchaînement entre des passages bibliques et la réalité horrible de ce monde actuel. Toujours pareil, malhonnêteté intellectuelle. Lorsque des branches de Satan, pour prendre un vocabulaire qui était celui des deux premiers présidents de ce mouvement-là, lorsque des branches de Satan sont utiles à leur argumentation, on les retrouve. Pourtant ce sont des branches de Satan, tout ça ce sont des organismes mondiaux. La Bible montre qu'il est mal de faire des images et de les adorer, même si elles représentent le Christ ou Marie sa mère. Par conséquent, les vrais chrétiens ne vénèrent ni icônes, ni croix, ni statues. Ils rejettent également les formes plus sournoises d'idolâtrie, telles que le salut au drapeau et le chant d'hymne patriotique qui glorifie des nations. Je continue un peu plus loin, nous sommes à la page 124 maintenant. Cela signifie qu'ils restent neutres quant aux affaires politiques et vivent en paix. Conformément à cette déclaration d'Isaïe 2, 4, Il, Jéhovah Dieu, rendra jugement au milieu des nations et remettra les choses en ordre concernant des peuples nombreux. Et ils devront forger leurs épées en socs et leurs lances en cisailles, une nation ne lèvera pas l'épée contre une nation et ils n'apprendront plus la guerre. Fin de citation. Nous sommes toujours hors contexte dans cette espérance d'Isaïe. Nous sommes hors contexte sur le fait de ne pas s'engager, par exemple, dans le patriotisme, de ne pas s'engager dans l'armée. Ce ne sont pas du tout les mêmes arguments qui sont cités là et ceux des témoins de Jéhovah. Ça n'a rien à voir. La vraie raison, à mon sens, est de toujours diaboliser le reste du monde pour que les autres ne vous fassent pas partir du groupe, de l'organisation des témoins de Jéhovah. Moins on est en lien avec le monde extérieur, le seul lien possible est de prêcher vers les autres pour qu'ils trouvent la vérité. Moins on est en lien avec les autres, plus on est protégé, ou plutôt moins on a de chances d'être attiré vers l'extérieur et de partir de l'organisation et de peut-être comprendre l'arnaque de ce genre, par exemple, d'arguments. Page 125. Les fidèles adorateurs de Jéhovah ne s'engageront pas dans des mouvements écuméniques en participant au culte des différentes religions ou en entretenant des relations spirituelles avec une quelconque partie de Babylone la Grande. Alors Babylone la Grande, donc, ils reprennent de Révélations 17, versets 1, 5 et 15. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Babylone la Grande, alors pour les témoins de Jéhovah, ce sont en fait toutes les religions, qu'elles soient en paix entre elles ou qu'elles soient en lutte entre elles. Tous les arguments, de toute façon, sont bons pour dire que c'est une horreur. Donc Babylone la Grande, la Grande Prostituée, dans le livre de l'Apocalypse, de la Révélation, fait référence à qui ? À Babylone de l'Ancien Testament ? Oui, dans le mot, mais la réalité c'est Rome. Le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, est écrit avec la vigilance qui est celle de vivre dans une dictature où le courrier, si on peut parler ainsi, il est ouvert, où il y a de la censure de l'Empire Romain. Donc il est évident que Jean s'adresse aux chrétiens persécutés dans l'Empire Romain, il ne va pas dire que Rome est une grande prostituée. Il va parler de Babylone, il parle des fontaines, des fleuves. Les fontaines et les fleuves symbolisent quoi dans ce livre-là ? Ils symbolisent tous les vices et aussi les meurtres perpétrés par cet empire, perpétrés par ce qu'on appellerait aujourd'hui une dictature. Ça n'a strictement rien à voir avec la Babylone d'origine, c'est un beau symbole pour parler de Babylone d'origine. La prostitution symbolise aussi la corruption, pas simplement des meurtres mais la corruption tout court. Et donc les fleuves de sang, les nations, aussi le risque de guerre civile, les guerres civiles et comment il y a eu des massacres de cet empire contre ceux qui ont voulu être libres au sein de cet empire, et pas que les juifs. Les fleuves comme symbole de foyer d'infection, d'infection mortelle, bien sûr d'infection spirituelle mortelle. Donc nous avons là différentes nations et identités de l'Empire romain. Nous avons une dictature affreuse. Voilà, je vous fais un résumé du symbole de Babylone la Grande dans les versets 1, 5 et 15 d'Apocalypse ou Révélation, la traduction Révélation est très bonne, chapitre 17, donc si vous voyez un lien avec les mouvements écuméniques, vous me faites signe. Et puis, autre référence, chapitre 25, versets 1 à 9 du livre des Nombres, donc le quatrième livre du rouleau de la Torah, et de Corinthiens 6, 14. Alors, nombre 25, versets 1 à 9. C'est donc l'époque de Moïse, d'une idolâtrie énorme et de mœurs dissolues, et un passage dur sur la punition que Dieu demande envers ceux qui sont dans cette trahison. Alors cette trahison, est-ce qu'elle a un lien avec l'écuménisme au sein d'une religion, la religion chrétienne qui n'existe pas encore ? Voilà, bon, il faut chercher loin, hein ? Et de Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Que demande Paul ? Dans cette deuxième lettre aux Corinthiens, il demande de ne pas avoir de lien avec des non-chrétiens. Précisément, des non-chrétiens idolâtres et qui ont des mœurs dissolues. Dans De Corinthiens, il n'est pas clair que Paul demande que les chrétiens n'aient aucun lien avec tous les non-chrétiens, enfin, plutôt les païens, c'est-à-dire qu'ils aient des liens qu'avec les juifs, mais pas avec les païens. Mais seulement avec les païens qui ont vraiment une religion idolâtre, parce que tous les païens ne croyaient pas forcément dans leur dieu, hein, bon, et des mœurs dissolues. Pareil, tous les païens n'avaient pas des mœurs dissolues. C'est quand même assez évident. Donc voilà le lien que font les témoins de Jéhovah avec les différentes religions, les cultes différents et les mouvements écuméniques. C'est être forcément dans l'idolâtrie, avoir des mœurs affreuses. Page 126, numéro 16. En menant une vie conforme à la volonté de Dieu, nous sommes libérés des fêtes souvent contraignantes du monde. Prenons un exemple. La Bible ne révèle pas le jour exact de la naissance de Jésus. Certains diront, « Je croyais que Jésus était né un 25 décembre. » Mais c'est impossible, puisqu'il est mort au printemps de l'an 33, à l'âge de 33 ans et demi. Donc là, ça peut paraître anodin, ça ne l'est pas du tout. Pour dire, allez, est-ce que c'est si important ? Est-ce que c'est si grave ? A priori, non. Donc, pour dire, bon, au niveau des dates, ce n'est pas toujours très évident. Mais pourtant, si, c'est grave, parce que c'est évident pour eux. Et ce qui est évident pour eux, c'est que c'est en l'an 33, alors qu'avec l'avancée des recherches, on pense que c'est plutôt au printemps de l'an 30. Évidemment, ça ne correspond pas à leur doctrine. Donc là, on doit être diabolique. Et puis, 33 ans et demi. Il faut absolument que le Christ ait 33 ans et demi, parce que ça correspond à quoi ? Ça correspond à des comptabilités bizarres de soi-disant prophéties de l'Ancien Testament, avec des calculs, qui étaient des calculs dans la tradition des millénaristes, c'est-à-dire des groupes qui sortaient d'églises protestantes ou de nulle part au XIXe siècle, et qui, avec le livre notamment de Daniel, mais d'autres livres aussi de l'Ancien Testament, comme Esaïe, eh bien, calculaient en disant, vous voyez, le Christ avait bien été annoncé à tel moment. Donc, vu que c'est juste pour le Christ, on va trouver, nous, avec des calculs, quand il va revenir. Bon. C'est toujours dans la même logique. Donc, ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas du tout. Alors, pour ce qui est de Noël, alors, je ne reviendrai plus là-dessus, parce que dans les deux autres livres qu'on verra, voilà, les thèmes reviennent, donc je ne vais pas faire trop de répétitions. Je voudrais simplement montrer une image d'un article de journal du 24 décembre 1925, et je rappelle que la lumière s'est levée en 1874, avec le fondateur, M. Russell, donc en 1925, ils étaient censés, notamment les chefs, avoir vraiment cette lumière. Pourtant, dans l'article que vous allez voir, que je vais vous montrer dans cette vidéo, le 24 décembre 1925, nous avons le Watchtower Orchestra, à deux moments, le jour du jeudi 24 décembre, et le Christmas Lecture de M. Rutherford, c'est-à-dire une conférence de Noël. Ce M. Rutherford, dans ses livres que nous avons vus dans une première série, La Harpe 1921, et le livre Délivrance en 1926, dit bien que Jésus est né le 1er octobre, et que Noël est à éviter absolument, que c'est une fête païenne, etc. Pourtant, cela ne l'empêche pas de faire de la publicité dans un journal, et je n'ai trouvé qu'un journal, mais je n'ai pas vu tous les journaux. Donc, ce n'est qu'un exemple. Cela ne l'empêche pas de faire de la publicité pour ce qu'il intitule, ce qu'il a demandé d'intituler lui-même, une conférence de Noël. Nous poursuivons à la page 128. Numéro 20. Satan encourage les loisirs que Dieu désapprouve. Mais pour plaire à Dieu, nous devons être vigilants dans le choix de nos lectures, dans celui des cassettes vidéo. Petite pocette écrit en 1995, donc à l'époque c'était encore la grande mode, des cassettes VHS. Je clôture cette parenthèse. Des films, des pièces de théâtre et des émissions de télévision que nous regardons. Des émissions de radio, des concerts et de la musique que nous écoutons. Si les loisirs que nous choisissions dans le passé étaient en désaccord avec les avertissements que nous lisons par exemple, en Deutéronome 18, 10 à 12, en Psaume 11, verset 5, et en Éphésiens 5, verset 3 à 5, nous plairons à Jéhovah et nous serons plus heureux en en sélectionnant d'autres aujourd'hui. Alors, voyons ce que nous disent ces extraits. En Deutéronome 18, verset 10 et 12, il est question de pratiques qui vont à l'encontre des prophètes. Ce sont des pratiques de divination, parfois difficiles à expliquer, mais qui sont dangereuses. et on a là, par exemple, l'idée selon laquelle la véritable voie, c'est celle des prophètes, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas dans la démagogie, mais qui disaient l'inspiration qu'ils avaient du Dieu d'Israël, de choisir ce Dieu-là et ne pas choisir les illusions qu'il y a chez les autres. Donc, je ne vois pas trop le lien avec les vidéos, les jeux de cartes ou d'autres choses comme ça. C'est encore une fois diaboliser les choses, aller toujours dans l'exagération que les médias nous apportent, soit le vrai, soit le faux. Voilà, la diabolisation habituelle. Le psaume 11, verset 5, nous dit l'importance de partager la paix de Dieu et sa justice. Sans quoi la violence et l'injuste prévalent. Alors, peut-être s'agit-il là de mettre, comment dire, de montrer la vigilance que nous devons face à des films qui seraient violents, peut-être. Dans ce cas-là, ce n'est pas idiot du tout comme référence. Le psaume numéro 11, ça reste toujours un peu hors contexte, mais dans l'absolu, l'idée est intéressante. Mais contradictoire avec les fondements d'un mouvement qui voit le diable et la violence partout. Pas besoin de le voir dans des vidéos, c'est dans la tête de chaque témoin de Jéhovah qui voit une diabolisation de tout chez les autres, quelle que soit leur confession ou non-confession. Donc la violence, la violence au moins dans les images, dans la représentation, ne peut être que présente au quotidien à partir du moment où on a sans cesse peur de ne pas faire partie de ceux qui seront au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est quelque chose qui est violent. Éphésiens 5, versets 3 à 5. Donc on a un passage de Paul qui s'adresse aux chrétiens d'Éphèse, bien sûr, comme son nom l'indique, qui est un passage assez moraliste qui évoque le fait que même dans les pensées, il faut éviter toute forme d'impureté. C'est le signe que l'on est du règne du Christ. C'est le signe que l'on est le disciple, les disciples de Jésus le Christ. Donc c'est un passage qui peut-être n'a pas totalement grand-chose à voir avec le discernement pour tout ce qui est médiatique, mais on a cette idée de pureté et d'impureté qui, de toute façon, si on va à l'extrême, c'est impossible dans ce cas-là d'avoir un quelconque intérêt pour tout ce qui est médiatique qui vient de l'extérieur du groupe, puisqu'il ne sera jamais possible de trouver quelque chose qui soit entre guillemets totalement pur, totalement sain, puisque tout ce qui est à l'extérieur est de toute façon lié d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, je reprends leurs mots, lié au diable. Et je termine avec un sujet qui est un sujet très grave, à la page 129. Au premier siècle, la loi de Dieu sur le sang, donc ils reprendent Deutéronome, donc dans la Torah, savoir que dans la religion juive, le sang symbolisait la vie. Il faut comprendre aussi un contexte de connaissances limitées par celles que nous avons aujourd'hui sur le plan de la biologie. Mais bon, le contexte, qu'est-ce qu'on s'en moque ? Au premier siècle, la loi de Dieu sur le sang a été rappelée aux chrétiens quand ils ont reçu l'ordre de s'abstenir du sang. Acte 15, 28, 29. Le contexte d'acte 15, c'est-à-dire le premier synode ou concile ou assemblée, comme vous voulez traduire, de Jérusalem, c'est le risque d'une grande division entre ceux qui étaient d'origine juive et ceux qui étaient d'origine païenne au sein de l'Église. Ceux qui étaient d'origine juive ne pouvaient pas accepter que ceux qui étaient d'origine païenne continuent certaines habitudes parmi lesquelles de manger de la viande ou des sortes, peut-être aujourd'hui, on appellerait presque ça du boudin, de manger de la viande avec forcément du sang puisque du coup ce n'était pas égorgé comme dans le judaïsme. de manger de la viande qui était vouée aux idoles, aux faux dieux. Et donc il y avait un vrai risque de schisme, un vrai risque de coupure dès le début du christianisme au sein de l'Église. Donc ce qui se passe dans le livre des Actes au chapitre 15, c'est un contexte de compromis, un contexte de sagesse. Du coup, cette interdiction de manger ce genre de viande-là s'explique dans un contexte de grave dissension au sein de l'Église. Cela n'a donc strictement rien à voir avec des gens qui risquent leur vie, qui peuvent mourir sinon pas de transfusion sanguine. C'est quand même grave. Vous voyez comment le hors-contexte peut avoir des conséquences gravissimes quand même. Je reprends. Désireux de respecter le caractère sacré de la vie, les humains attachés à Dieu n'acceptent pas de transfusion sanguine même si certains affirment que ce traitement leur sauverait la vie. Alors certains, c'est la science. La science, elle est faillible comme tout le monde. Mais bon, les scientifiques peuvent aussi dire des choses vraies. Donc certains, non, il y a vraiment des gens qui sont morts non pas à cause de la volonté de Dieu mais à cause de la volonté du collège central. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Un peu plus loin, les chrétiens, bien sûr, les témoins de Jéhovah, les autres sont des faux, savent que seul le sang versé par Jésus peut réellement sauver des vies. Est-ce que vous voyez le lien entre, vous voyez cette interprétation littérale ? Alors, seul le sang versé par Jésus, oui, le sacrifice de Jésus et sa résurrection. C'est notre salut, c'est notre délivrance, c'est l'apaisement, ce n'est plus avoir peur de Dieu ou d'un quelconque jugement qui nous attendrait. Et là, comment on utilise cela ? On utilise cela pour dire, c'est le sang sur la croix qui nous sauve. Mais est-ce que vous voyez le lien entre, sans avoir des paroles choquantes, mais on ne peut pas trouver un lien direct entre le sang qui coule sur la croix au mois d'avril de l'an 30 et sûrement pas de l'an 33, mais bon, voilà, et le sang dont on a besoin quand on est à l'hôpital et qu'on va vraisemblablement mourir si on n'a pas de transfusion sanguine. Quel est le lien ? Et là, on utilise vraiment le nom de Jésus-Christ pour accepter, pour, je ne dirais pas pas pour tuer, mais presque, pour inciter les gens à une mort quasi certaine ou certaine, on utilise le nom du Christ. Alors, ce n'est pas la peine de parler des religions et du christianisme en rappelant tout le temps les croisades et les guerres de religion ou de Jean Calvin qui presque ferait brûler lui-même Michel Servais. Comme on a vu dans la série de livres d'avant, je montre là, vous ne pouvez pas le voir, c'est n'importe quoi, les premiers livres donc des années 1916, 21 et 1926. Ce n'est pas la peine de diaboliser tout le temps le christianisme catholique ou protestant si c'est pour demander aux gens en fait de mourir. Bon. Un peu plus loin, le numéro 23. Manifestement, mener une vie conforme à la volonté de Dieu exige des efforts. Cela peut nous valoir des moqueries, de la part des membres de notre famille et de nos amis, mais les bienfaits que nous procurent ce genre de vie dépassent de loin toutes les difficultés. Ce mode de vie donne une conscience pure et permet de nous et des relations fraternelles saines avec d'autres adorateurs de Jéhovah. Donc, l'idée que ce sera difficile parce que peut-être vous allez mourir, mais pourquoi vous vous inquiétez d'aller mourir ? L'essentiel, c'est que vous avez des gens qui vous soutiennent dans ce geste à la fois stupide, criminel et une interprétation que moi, je qualifierais presque de blasphématoire envers Dieu lui-même, de dire que Dieu comme ça accepte et souhaite la mort des gens comme si la science avait été rejetée dans la Bible. Le Christ n'a jamais rejeté les scientifiques. Quand il faisait des guérisons où la science n'avait pas fonctionné, il ne disait pas vous voyez bien, c'est la preuve qu'il ne faut pas se fier à la science. Il ne faut que prier Dieu et si vous êtes un vrai, vous allez guérir. On ne trouve pas ça dans les évangiles. Bon. Je m'arrête là pour ce chapitre 13. et en vous disant merci pour votre patience, votre, on peut dire parfois votre fidélité car ça fait quand même beaucoup de vidéos et n'hésitez pas à faire des commentaires. Je peux les mettre en dessous des vidéos, les autoriser et je peux aussi les garder pour réfléchir aux questions que vous pourriez me poser et faire une vidéo, prendre le temps une autre fois pour répondre parce que des questions parfois demandent le temps de la réflexion afin de ne pas dire trop de bêtises, j'espère. A bientôt, Dieu voulant ! Sous-titrage Société Radio-Canada